Tout de suite, nous avons Paul Lyonnax, alias Paul P.O.L., qui est un artiste nantais, qui vient de faire paraître un album dont nous allons parler avec nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, malgré les petits embouteillages, la circulation à Nantes, c'est toujours compliqué. Vous venez de sortir cet album, Résidence, que j'ai entre les mains, qui est sorti au mois de février. Alors, quand on dit résidence en musique, c'est un terme assez familier. On se dit qu'on va être enfermé dans un studio pour créer un album. Mais là, votre démarche, elle a été tout autre. Il s'agit bien de résidence, mais c'est autre chose. C'est une aventure qui a consisté à aller à la rencontre des gens, à aller créer chez les gens, sur le territoire de Nantes. Et j'ai vécu un vrai voyage, c'est-à-dire qu'en proximité, en pas de porte presque, aller à la rencontre, c'est parti de chez un ami dans l'appartement, qui est donné sur cette rue de la Marne, et puis de Cré. J'ai posé un piano électronique, et l'aventure à la création a démarré comme ça. Et puis avec cette idée de continuer à aller à la rencontre des gens, dans le réseau de personne à personne. Et voilà, j'ai fait comme ça presque une trentaine de rencontres. Et comme les gens ont des sensibilités artistiques, j'ai rencontré aussi des artistes. Alors c'est ça, vous dites, j'ai joué chez un ami, ça, ça arrive souvent, de jouer chez un ami. Comment on se dit, après, je vais aller chez d'autres gens, et je vais peut-être faire en sorte que ces lieux, et ces personnes qui l'habitent, m'inspirent ? Je pense que le fil, c'est les gens qui aiment la création, l'art, à un moment donné, ils sont reliés. Donc en fait, le réseau de personne à personne. Et puis il y a le support du piano, puisque l'idée, c'est de jouer... À chaque fois, vous promenez votre piano. Alors ça, c'est mon piano électronique, soit de préférence sur le piano des gens, parce qu'en plus, un piano, c'est vraiment vivant. Un piano qui prend la poussière, des fois, chez les gens. Voilà, il y a eu des très belles révélations. Des pianos comme ça, qui étaient cachés sous des livres. Et puis, moi, j'ouvre un tout petit peu, je me dis, j'ai envie de jouer dessus. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Des fois, de façon anodine, ce n'était pas prévu. Et puis après, il y a des gens qui disent, mais tu sais, tu pourrais être là, ou tu pourrais être là. Je pense que cette personne serait intéressée. Et finalement, il se trouve que cette personne, en plus, elle est artiste. Donc ça a permis aussi de croiser les univers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de cette musique ? Est-ce que vous trouvez qu'elle traduit bien l'ambiance que vous avez voulu montrer dans vos photos ? Est-ce que c'est ça l'idée ? Est-ce qu'il faut que ça traduit ça ? Ou peut-être c'est autre chose ? Ça apporte, ça fait une complémentarité. C'est un travail, finalement, à deux. Il apporte son univers sur mes photographies. Et non, pour moi, ce n'est pas une histoire de traduction. C'est une histoire d'accompagnement pour donner la possibilité aussi aux spectateurs qu'on appelle maintenant regardeurs. Ah bon ? Et puis, on les appelle comme ça. L'art contemporain. Je ne l'avais pas encore. Mais je vais l'employer bientôt. Donc, ça apporte une autre dimension. Ça donne... Ça emporte le spectateur. Moi, je pense que ça génère un nouvel univers. Moi, j'ai senti... Il y a chacun... En fait, finalement, on arrive déjà avec un vécu, un bagage. D'ailleurs, ces musiques, certaines, commençaient à se tisser avant d'arriver sur le lieu. Et puis, à un moment donné, il y a cette rencontre qui fait révélation et qui, pouf, fait ouvrir une espèce de bulle un peu qu'on n'imaginait pas. D'ailleurs, on n'aurait pas conçu auparavant. Et c'est vraiment la rencontre qui génère pour moi un univers qui est un peu éphémère. En plus, on ne pourrait pas, entre les conditions du lieu, des personnes, la sensibilité qu'on avait, cette possibilité, cette chance de pouvoir amener ce jour-là à un piano acoustique. Ce qui est... Voilà. Toutes les conditions étaient réunies. Il faut avoir une espèce de suspension. Je trouve que le terme de bulle est assez approprié. Parce que c'est assez... Ce qu'on ne retrouve pas, du coup, sur l'album. On entend la chanson sans voir les photos. Au fond, on entend les morceaux. Parce que l'album était enregistré dans une bulle, pour moi. C'est-à-dire qu'au B2M, dans un lieu avec un très beau piano. Le B2M, il n'est pas un studio. C'est un lieu que certains connaissent très bien. Qui, pour moi, est un lieu habité par des artistes. Le cuisinier est un artiste. Mathieu Frodon, qui est un pianiste, qui est sommelier, qui est restaurateur, qui est un studio, c'est des gens qui ont une vraie sensibilité artistique. Et on parle bien du restaurant de la rue Fourré. Et oui, on parle du B2M de la rue Fourré. Et il y a d'ailleurs un titre de l'album qui s'appelait Rue Fourré, qui a été créé là-bas, sur place, à l'occasion, en étant tous les midis, pendant quelques temps, allé jouer dans l'ambiance de la vie du restaurant. Alors, là, il y a 17 titres sur cet album Résidence. Ça correspond à 17 rencontres, à 17 lieux différents, 17 histoires ? Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Pour beaucoup, il y a des articles qui correspondent à un moment singulier. Une espèce de surgissement. Il y a toujours des rencontres humaines, des moments d'émotions fortes. Il y en a eu tant à raconter. Il a été très difficile de rester sur un album piano solo. C'est contraire. J'ai des photos, j'ai des textes, parce que des gens ont créé avec moi. Oui, il y avait presque un livre à rajouter. Il y aurait de quoi partager énormément. Par contre, parce que la création de musique, ce n'est pas toujours un moment maintenant. Il y a parfois un thème qui émerge à un certain moment, qui dort dans ma conscience, où je l'oublie. Et puis, à un moment donné, il ressurgit. Il mûrit à l'occasion d'une nouvelle rencontre. C'est pour ça que, pour soi, c'est le fruit d'une création où il y a une notion de fil qui se tisse au fur et à mesure. Et on ne sait pas trop où ça va. Ça émerge. C'est une temporalité assez longue, parce que ça a duré plusieurs années. Ça date depuis 2007 que vous faites ces résidences-là, avant d'aboutir à cet album. Pour revenir à Nathalie aussi, à la création que vous avez faite, pour le coup, ensemble, le morceau et les peintures, comment ça s'est passé ? Est-ce que ce sont de la même façon des univers qui se superposent, comme on le disait aussi, où vous créez une bulle ? Comment elle s'est faite, cette création ? Est-ce que vous répondez ? C'est plutôt une histoire de rencontre, de langage, en fait. C'est la musique et la peinture, c'est deux langages différents, et du coup, qui s'échangent et qui dialoguent lors de l'improvisation. Mais en fait, moi, je ne serais pas présente sur scène parce que c'était trop court, concrètement, de pouvoir mettre en place ce processus-là. Mais en fait, c'est plutôt en termes d'annonce pour ce qu'on va travailler par la suite, ensemble. Alors là, on voit justement les images des peintures de Nathalie. Elles vous ont inspiré, ces peintures ? C'est-à-dire au moment où vous jouez du piano, vous la voyez en train de peindre et ça vous… Alors c'est vraiment… On est au cœur du processus créatif. C'est ça, en fait. Ce qui se passe avec Nath, on ne peut pas tout expliquer. Ça me paraît très difficile. C'est une connexion de nos sensibilités. Ça dépasse le fait de le réfléchir. C'est surtout dans l'émotion. Et puis, on regarde forcément les images qu'elle est en train de peindre. Moi, je la vois bouger avec son pinceau. Donc, ça m'impulse une notion de rythme. Et inversement… Inversement, pour moi, de toute façon, ma façon de peindre est complètement instinctive et d'ordre général, toujours en musique. Et la musique me permet de peindre et d'aller vers des horizons inconnus. Et vous amenez dans des endroits où vous ne pensiez pas aller avec cette idée. Et inversement, parfois. En fait, on ne sait pas trop à quel moment c'est l'autre qui entraîne. Du coup, ça devient un mélange. On ne sait pas trop. C'est un mouvement… C'est un peu comme si, à un moment donné, il y a un flux où on se fait attirer, aspirer tous les deux par un espèce de… On se met un peu dans une dynamique créative qui est partagée. Mais en fait, on est aspiré un peu par le même mouvement. On ne sait pas trop où on va. C'est ça, oui. Et on essaie de ne pas se casser la figure. Et puis, tout d'un coup, l'un et l'autre ont besoin d'une pause et sans qu'on ait besoin de se le dire, tout d'un coup, Paul va ralentir un peu le rythme. Ça a l'air magique. Ça a vivre, c'est juste… C'est vraiment extrêmement plaisant. C'est aussi pour ça qu'on avait très envie de le partager sur scène, mais la temporalité n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'il faut compter au moins… On a découvert qu'il fallait une temporalité de 15 minutes pour raconter quelque chose. Si vous dites sur scène, parce que justement, très concrètement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, les représentations au TNT, il y aura aussi des personnes qui ont participé à ces résidences qui seront sur scène. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y aura de la danse, Noël d'Alsas, danseuse chorégraphe. Il y aura Ekloun, une comédienne, Elodie Retière-Henri, qui va venir faire des lectures de textes. On va croiser, on va faire une espèce de croisée des arts sur scène. La peinture, on ne va pas pouvoir la faire en performance parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Par contre, je vais travailler en improvisation avec des images de pendant ce moment où on a fait cette résidence pour pouvoir reconvoquer ce moment un peu intense. Peut-être, moi, tirer le fil d'une musique en improvisation qui est née ensemble. Et puis aussi sur scène, Christian Bourasso, la très belle voix qu'on entend en ouverture de cet album, qui est auteur-interprète, un couple de danseurs de tango, Gwenaëlle Cohenère et Barbara Salivazquez. Mais au-delà des artistes, là, on voit bien, toutes ces personnes évoluent dans des sphères plutôt artistiques, mais il y avait même aussi des cuisiniers, je crois, qui vous ont inspiré. Vous avez aussi composé dans des lieux qui avaient une histoire, je pense notamment à Chanteney, une ancienne boîte de nuit. Donc là, c'est plus le lieu en tant que tel que les personnes, enfin peut-être aussi, mais qui n'étaient pas des artistes. Pour moi, c'est des gens qui ont vraie sensibilité artistique. D'abord, le lieu était singulier, c'est-à-dire le fait de dire on va transformer cet endroit, alors que ce n'est pas des gens qui ont des facilités financières. C'était un vrai désir de transformer le lieu qui était une ancienne boîte de nuit qui s'appelait le Condor ou dans le quartier Égalité. Ils ont transformé ce lieu en loft et il y avait un jardin, un piano. Ils ont dit « Ah, votre proposition nous intéresse. On va en profiter. On va ouvrir la cuisine. On va proposer aux gens de cuisiner pendant ce moment-là. Et puis, on va goûter des vins. Et puis, il y a un baby-food. Et puis, voilà. » En tout cas, Paul, un artiste à découvrir sur la scène du TNT avec ses accueillants à partir de demain, vendredi et samedi. C'est ça ? Jeudi, vendredi, samedi ? Jeudi, vendredi, samedi. Au TNT à 19h. Et puis, cet album, évidemment, que vous pouvez aussi vous procurer. Merci.